Bonjour à tous, nous sommes le 24 mai. Dans cette semaine qui nous prépare à la venue de l'Esprit-Saint, nous invoquons l'Esprit-Saint avec ferveur, avec, je dirais, joie, avec une grande foi. L'Esprit qui procède du Père et du Fils nous a été envoyé pour que, justement, nous puissions appeler Dieu Père et reconnaître en Jésus le Fils de Dieu Sauveur. Et à chaque fois que nous sommes soulevés par cette, je dirais, prière, c'est l'Esprit-Saint qui nous soulève, en fait, et qui nous fait voir partout l'amour de Dieu. C'est l'Esprit-Saint qui agit en nous, comme un feu, comme un feu dans nos vies. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, je vous invite, justement, à lire la parole de Dieu. Si je ne m'en vais pas, le Défenseur ne viendra pas à vous. Il est important que le Seigneur puisse partir pour que, justement, Dieu qui est Esprit puisse agir dans la puissance de sa troisième personne, l'Esprit-Saint, pour bien montrer, justement, que l'humanité tout entière a été, comme, spiritualisée, non pas dans un déni du corps ni de l'humanité, mais au contraire dans une transfiguration du corps et de l'âme, pour que toutes nos vertus, nos volontés, toutes nos puissances soient, je dirais, graciées, c'est-à-dire remplies de la grâce de Dieu qui veut que nous allions librement, avec pleine intelligence, cœur, volonté, et tous nos sentiments, et tous nos sens, que nous allions vers Lui dans la puissance d'amour, l'amour de Dieu à travers le service du prochain. Alors, c'est ce que nous voyons, d'ailleurs, dans les actes des apôtres, même dans une prison, où Paul et Silas, qui prient et chantent les louanges de Dieu, et tout à coup, il y a comme un violent tremblement de terre, ça nous rappelle la Pentecôte, aussi, précédée de ce violent tremblement de terre, et le Jolier, lui-même, est saisi, « Et que dois-je faire pour être sauvé, mes Seigneurs ? » « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Et en lui annonçant la parole du Seigneur, eh bien, lui, il était tellement heureux, il laissait déborder sa joie de croire en Dieu, et toute sa maison, et lui, crure. Eh bien, ça, c'est la puissance de l'Esprit-Saint. La joie de la rencontre avec le Père, par le Fils, dans la puissance de l'Esprit-Saint. Soyez bénis. Qu'il y ait du feu dans vos yeux. Vient Saint-Esprit. Amen.